Encore une fois, bienvenue dans ce programme, c'est le Morning Call, je suis Nya Chaké Moutizwa. Le groupe islamiste somalien Al-Shabaab avertit le Kenya Mercredi qu'il ne serait jamais en sécurité en menaçant les touristes et appelant à de nouvelles attaques contre les intérêts américains après une attaque sur une base américaine dimanche. Dans un communiqué, Al-Shabaab, un groupe lié à Al-Qaïda, a déclaré que leur attaque contre le camp de Simba près de la Mou qui a tué trois américains et détruit plusieurs avions, était un avertissement. Présent en Somalie, les Etats-Unis y intensifient leurs frappes aériennes depuis avril 2017 après que le président Donald Trump a étendu les pouvoirs accordés à l'armée américaine pour lancer des opérations antiterroristes par air ou sur terre. Exactement, chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebabs ont perdu l'essentiel de leurs bastions mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérillas et des attentats suicides. Depuis, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux du centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013 et de l'université de Garissa en avril 2015. La plus récente avait été menée en janvier 2019 par des Chebabs d'origine kenyane contre un complexe de Nairobi regroupant l'hôtel d'usites et des bureaux. Il avait fait 21 morts. Et Matt Bryden est analyste à l'organisation Sahan Research. Voici ce qu'il pense de l'attaque menée par Al-Shabaab dimanche. C'est une attaque audacieuse. Et bien qu'Al-Shabaab ait frappé plus profondément le Kenya et ait fait beaucoup plus de dégâts et tué plus de gens. Ce n'en est pas moins, je pense, la première fois que nous voyons une attaque sur une installation militaire à la fois kenyane et américaine. C'est la deuxième fois depuis septembre de l'année dernière qu'Al-Shabaab attaque une installation militaire américaine. Et donc ici, je pense que nous pourrions voir une menace qui pourrait bifurquer ou se déplacer d'une ou de deux façons. Soit c'est une indication de l'intention d'Al-Shabaab de frapper continuellement le Kenya sur ce que nous savons et qu'ils ont l'intention de faire. Soit cela pourrait aussi être une indication de la détermination. Matt Bryden qui doute également du fait que cette opération soit liée à ce qui s'est passé en Irak. Je serais très surpris s'il y a des liens entre les événements récents au Moyen-Orient, les relations ou le différent entre l'Iran et les États-Unis et ce qui vient de se passer au Kenya. Une attaque comme celle-ci nécessite une planification considérable. Elle aurait été préparée bien avant que les Américains ne tuent le général iranien. Le Kenya a fait beaucoup de progrès au niveau national, mais à moins qu'il n'y ait des partenariats solides, à moins que nous ne voyions de meilleures collaborations dans la région, alors le Kenya va rester vulnérable. Et c'est Al-Shabaab qui a l'initiative de pouvoir choisir quand et comment attaquer. Et le Kenya doit être capable de bloquer chacune de ces attaques, ce qui est bien sûr impossible. Ce qui est bien sûr impossible.